Si vous vous sentez trop jeune ou peu expérimenté et que vous posez la question suivante, comment être crédible dans le business lorsque je suis trop jeune ou peu expérimenté ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 stratégies à pouvoir appliquer maintenant pour vous sentir plus à l'aise, libéré et de faire plus de ventes, de profits et d'aimer vos clients dans les semaines qui viennent. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces approches stratégiques pour pouvoir vous sentir plus crédible et plus à l'aise en tout cas avec ça. Juste avant de vous partager la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première des stratégies, c'est justement d'oublier que vous êtes trop jeune ou trop inexpérimenté. Les barrières en réalité sont dans votre tête parce que lorsque vous pensez que vous êtes trop jeune ou trop expérimenté, c'est ce que vous avez dans votre tête, mais pas forcément ce que l'autre a dans sa tête. Mais à force de le penser, vous risquez évidemment de le transmettre à l'autre avec un système de transfert qui fera que justement ici, la personne face à vous sentira que vous êtes peut-être trop jeune ou inexpérimenté. Mais ce que la personne recherche, vous devez réaliser, ce sont des résultats. Ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre expérience. Si vous avez peu d'expérience, mais que vous arrivez à apporter d'excellents résultats, et si vous avez une autre personne qui a beaucoup d'expérience, qui apporte peu de résultats, qui pensez-vous que la personne face à vous, le client choisira ? Vous, bien sûr. Donc, toutes ces barrières sont dans votre tête. Donc, la première des stratégies, c'est oublier un instant. Pas pour toujours, on y reviendra tout à l'heure, mais que vous êtes trop jeune et trop inexpérimenté pour justement faire de la place sur autre chose. La deuxième stratégie, c'est cette fois-ci de démontrer que vous pouvez transformer la vie et le business de vos clients en apportant des résultats. C'est de démontrer votre expertise pour apporter des résultats. C'est la seule chose qui compte. Si vous focalisez, vous portez l'attention sur votre âge, votre expérience ou inexpérience, la tension ne sera que sur ça. Ce n'est pas ça qui importe à votre client. Par contre, si vous poussez l'attention, vous la déplacez, vous la mettez sur la transformation, les résultats qu'il veut obtenir, il y a une vraie différence. Qu'est-ce que votre client, de quoi a-t-il besoin ? Qu'est-ce qui pourrait transformer sa vie et son business ? Êtes-vous capable de l'aider ? Au-delà du fait que vous pensiez que vous êtes trop jeune ou trop inexpérimenté. Si c'est le cas, faites-le, démontrez-le pratiquement en apportant de la valeur ajoutée, en faisant une démonstration de ce que vous pouvez faire pour votre client. Et là, il verra cette grande différence. Troisième point cette fois-ci, faites-vous recommander pour ce que vous faites pour les autres. C'est-à-dire devenez recommandable. Et lorsqu'on est recommandable, c'est parce qu'on a envie, on crée justement cette sympathie, on apporte des vrais résultats, on crée la vraie différence pour le business des autres. Et donc là, votre client voudra vous recommander. Vous pensez déjà dans votre tête, quand vous faites votre prestation, quand vous apportez votre solution, vos produits ou services, c'est d'apporter une vraie transformation, tellement d'excellents résultats que vous serez recommandable, que la personne aura envie de parler de vous en réalité, pas pour qui vous êtes d'abord, mais pour ce que vous faites pour les autres. J'insiste dans un premier temps, ce n'est pas pour qui vous êtes, c'est pour ce que vous faites. Parce qu'une fois de plus, on a éloigné le curseur de nous-mêmes, notre âge, qui nous sommes et ainsi de suite, pour le porter sur les résultats, ce que l'on fait sur les autres. Donc là, votre client pourra ici vous recommander. Ensuite, la quatrième stratégie cette fois-ci, c'est de revenir et de vous souvenir que vous êtes jeune. Rappelez-vous, la première, c'était d'oublier que vous étiez jeune. Et maintenant, la quatrième, c'est de vous rappeler, de vous souvenir que vous êtes jeune. Pourquoi ? Parce que maintenant, il faut faire volar votre différence. Il faut mettre en avant cette teinte unique que vous pouvez apporter. Si la personne face à vous a déjà rencontré les dinosaures de votre marché, les personnes qui ne l'ont pas aidé, ne lui ont pas apporté la satisfaction, c'est ce qui emmenait finalement ce client à venir face à vous. Vous pouvez faire cette différence. Cette personne a besoin de cette fraîcheur, de voir cette différence justement. Et vous devez valoriser maintenant vos forces en tant que jeune justement. Vous expérimentez des choses, vous avez cette spontanéité probablement ou cette inexpérience. Et quel que soit votre âge, quand je parle de jeune, c'est dans votre tête, rappelez-vous. Tout ce que vous avez dans votre tête, ces faiblesses, défauts, comme vous imaginez, deviennent des forces. Et vous faites valoir ces choses parce que la fois que vous vous rappelez que vous êtes justement jeune et que vous avez cette force, ce dynamisme, et peut-être l'expérience n'est pas là, donc vous n'êtes pas fatigué de cette profession. Vous n'êtes pas rouillé ou vous avez justement un regard juvénile, un regard nouveau qui permettrait justement d'apporter une vraie différence dans la vie et dans le business de votre meilleur client. Et puis finalement, le cinquième point, cinquième stratégie, faites-vous recommander maintenant pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites simplement. Tout à l'heure, c'était de faites-vous recommander. La troisième, c'était pour ce que vous faites pour les autres parce que vous aviez déplacé le curseur, éloigné de vous, l'avez ramené uniquement sur vos résultats. Mais maintenant que les résultats ont été apportés, que la transformation a été apportée, que le client vous a recommandé pour ses résultats, maintenant que vous lui avez montré qu'au-delà de ça, vous aviez justement une personnalité, une identité forte grâce à votre jeunesse ou à cette fraîcheur qu'il sait qui vous êtes et qu'il aime ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous pouvez maintenant penser être recommandé pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, pour votre positionnement, pour votre identité, pour vos valeurs, pour ce que vous incarnez, pour votre meilleur client. C'est comme ça qu'au départ, vous allez retenir son attention parce que vous allez faire les choses. En termes de résultats, l'attention est portée sur ce que vous faites, vous retenez son attention, là il est heureux, mais il reste, il reste et il reste parce que cette fois-ci, il sait que c'est vous. Au départ, c'est pour ce que vous faites et ensuite, c'est pour ce que vous êtes. Et en faisant ça comme ça, la crédibilité qui vous semblait au départ un peu faible devient une force. Cette crédibilité, elle est construite instantanément parce que ce que je viens de vous partager, vous pouvez le faire instantanément dès le prochain client et ensuite le suivant. Et si vous voulez savoir comment nous faisons dans notre business pour passer la barre des 100 000 euros, la part du million d'euros avec un système très simplifié, comment on aide nos clients à le faire année après année, je vous invite à télécharger ici en ligne sur la page ici qui apparaît deux documents puissants, le parcours d'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chips qui vous permettront d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Et vous découvrez une présentation en ligne également dans laquelle je vous montrerai également notre modèle de business simplifié pour vous aider à aller vers vos clients et être crédible chaque jour de l'année parce que vous aurez des résultats remarquables à leur partager, à leur faire vivre, à leur faire expérimenter. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça prend deux secondes, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner et puis dites-moi ici en bas de cette vidéo, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous a bloqué en termes de crédibilité, quelles sont les pensées que vous aviez et surtout, qu'est-ce qui a changé à la suite de ces cinq stratégies, qu'est-ce qui va changer pour vous grâce à ce que vous venez de découvrir. Posez-moi également une question en bas de cette vidéo, si vous en avez, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici ou je tournerai un autre partage pour y répondre. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.